Le cas arménien, c'est le paroxysme de la violence. Je pèse mes mots, c'est le paroxysme de la violence, et j'ose le dire en ayant en tête les exemples juifs et rwandais. Pour nous, c'est une injure à l'histoire turque. En tout cas, dire que les Turcs ont été coupables d'une générosis, ce n'est pas acceptable. On ne peut pas accepter ça. C'est-à-dire que nos grands-grands-pères étaient des criminels. On ne peut pas accepter ça. Il semble y avoir une réelle difficulté chez les Turcs à admettre qu'on ait pu faire ça. Nous, on est convaincus que ça s'est passé. Eux essaient de se convaincre que ça ne s'est pas passé. Il faut qu'il se passe quelque chose. On ne peut pas continuer à nier ce que le monde entier connaît. Chaque année, des manifestations se déroulent à Ottawa et ailleurs dans le monde pour commémorer une tragédie, celle du 24 avril 1915. C'est le jour où a commencé le massacre et la déportation des Arméniens de Turquie. Les Arméniens qui vivent depuis des millénaires dans cette partie du monde subissent de constantes discriminations sous le règne de l'Empire ottoman. Puis arrive la Première Guerre mondiale. Les Turcs bataillent aux côtés des Allemands et voient leur empire se fissurer sous la pression des Russes et des Alliés. Ils pointent du doigt les minorités pour expliquer leur revers militaire, en particulier les groupes rebelles arméniens, qu'ils accusent de trahison pour avoir pris les armes contre eux. Une vaste répression s'abat alors sur la communauté arménienne et l'ordre de déportation est donné. Des milliers de familles sont contraintes à l'exil vers le désert de Syrie. Sur une population d'environ 2 millions d'Arméniens, on estime que près d'un million et demi vont trouver la mort en chemin. Ce massacre est considéré comme le premier génocide du 20e siècle, mais il est encore aujourd'hui nié par la Turquie, qui parle plutôt de conséquences malheureuses de la guerre. Je n'ai personnellement rien à voir avec cette histoire, ni la Turquie moderne. Toutefois, il s'agit d'une des erreurs de la Première Guerre mondiale. Tout le monde a souffert. On n'a pas juste déplacé des Arméniens, mais aussi des Kurdes, Grecs et Turcs. Tout le monde a souffert. On réclame que la Turquie reconnaisse le génocide et répare les torquosés, ce que refuse catégoriquement le gouvernement turc. Depuis, on assiste à une véritable guerre de drapeaux, de diplomates et d'historiens sur cette question. 350,000 Pontean-Grecs, 1.5 million Arméniens. That is not a lie. The génocide is not a lie. The marches in the desert are not a lie. The race is not a lie. What we've suffered in the denial, that is not a lie. The lie is that they still, to this day, after 99 years, their grandchildren are still continuing. Le Canada, qui a reconnu le génocide arménien en 2004, a été un des premiers pays à accueillir une centaine d'orphelins de cette tragédie entre 1923 et 1928. On les appela les garçons de Georgetown, du nom de la ville ontarienne où ils se sont installés. Si de nombreux autres pays comme la France, la Belgique, l'Argentine et la Suède reconnaissent officiellement le génocide arménien, certains comme les États-Unis, la Grande-Bretagne et Israël refusent de le faire. Ça, ça s'enchaîne. OK, fait que pendant ce bloc-là, tu me les envoies. C'est ça? M. Plante, bonjour. Tout ça est une histoire complexe, une tragédie humaine et politique dont j'ai décidé de vous parler. Je m'appelle Patrick Masbourian. Je suis animateur à Radio-Canada et comme mon nom l'indique, je suis d'origine arménienne. Cette question du génocide me préoccupe depuis plusieurs années. Et c'est aussi le cas de mon compatriote, Charles Aznavour. Lors de son dernier passage à Montréal, j'ai réalisé une brève entrevue avec lui sur ce sujet. Patrick Masbourian de Radio-Canada, monsieur. À quoi? Patrick Masbourian. Moi, j'en parle. Masbourian. Patrick Masbourian. Masbourian. Curieux, non, hein? Vous êtes pas mal, hein? Très étrange. Bonjour. Vous comprenez l'arménien? Malheureusement, non. Très peu. Vous avez encore le temps d'apprendre. Je pensais jamais me faire taquiner un jour par Charles Aznavourian, pour ceux qui le savent pas. Alors, parlons de l'Arménie. Une des questions importantes pour moi, vous le savez peut-être, c'est cette question de la reconnaissance du génocide arménien, perpétrée en 1915 par les dirigeants de l'Empire ottoman. Le 24 avril prochain, on va souligner le centième anniversaire de ce génocide et par le fait même, je dirais, le centième anniversaire du déni des Turcs qui refusent encore et toujours de reconnaître les atrocités commises et pourtant bien documentées. Mais il y a un pas qui a été fait par la Turquie le printemps dernier et j'ai voulu savoir ce que Charles Aznavour en a pensé. J'aimerais qu'on en parle le printemps dernier. Vous savez que le premier ministre qui est devenu président depuis Erdogan a présenté ses condoléances au peuple arménien. Mais ça ne veut rien dire les condoléances. Les condoléances, si mon chien meurt, on peut dire aussi les condoléances. Ce qui veut dire quelque chose, c'est ou une reconnaissance ou au moins ne serait-ce un regret. Bon, le regret ne remplace pas la reconnaissance, mais c'est déjà un meilleur pas en avant. Mais je pense qu'il va se passer quelque chose. comment ça se fait qu'il y a peu de reconnaissance du génocide à l'échelle internationale excluant la Turquie. Il y a plusieurs grands pays qui n'ont pas reconnu le génocide. Comment vous réagissez ? Oui, mais la plupart des pays le reconnu. Bien, la plupart. Il y a... Bon, les États-Unis ne l'ont pas reconnu, mais il y a de nombreux États qui l'ont reconnu. Donc, c'est déjà un gros début. Et je pense que plus de la moitié a reconnu le génocide. Non, mais il y a aussi une autre chose. S'ils n'aiment pas le mot génocide, qu'ils en trouvent un autre. Moi, j'en ai trouvé un autre. J'appelle ça un massacre génocidaire. Ça n'est pas un génocide. Sur la question du génocide arménien, je ne suis pas ce qu'on pourrait appeler un militant, ni même un porte-parole. Mes parents sont d'origine arménienne, mais nés en France. J'ai donc surtout grandi dans un milieu français où on abordait rarement le sujet du drame arménien. Je n'ai jamais appris la langue. Ma mère, elle, avait deux parents arméniens. C'est la seule qui a appris la langue à la maison. Mes enfants, ils ne parlent pas tous arméniens. Oui, mais c'est triste quand même. J'aurais aimé parler la langue. C'est le pilier de la culture. Le plus important, c'est de conserver notre culture. C'est mon grand-père maternel, Agop, qui m'a raconté cette histoire. C'était un survivant du génocide. Il avait vécu la déportation, la grande marche vers le désert de Syrie avec la famine, la misère et la mort. Au fil des ans, cette histoire m'a rattrapé et a soulevé beaucoup de questions. Que s'est-il passé exactement en 1915? Comment expliquer que 100 ans plus tard, cette affaire ne soit pas résolue? Qu'on se batte encore sur l'utilisation du mot génocide? Et surtout, pourquoi la Turquie continue de nier l'existence de ce drame? Ce sont toutes ces questions qui m'ont amené à participer à ce documentaire et à me rendre en Turquie et en Arménie à la recherche d'une explication. Je voulais mieux comprendre cette difficile page de l'histoire qui est aussi un peu la mienne. dans un premier temps, je voulais saisir l'état d'esprit des Arméniens vivant toujours à Istanbul. Je me suis donc rendu dans le quartier arménien de Kumkapı, à quelques jours des commémorations du 24 avril. On m'a dit que les Arméniens de Turquie ont longtemps été discrets sur cette question. Pour ne pas dire muets, aujourd'hui, ils commencent à parler. qu'il n'y a pas d'éclaté. Je veux dire que Dieu a donné mon cœur de me donner ce pouvoir de leur pardon. C'est juste. Je prie pour eux aujourd'hui aussi. Donnez ce pouvoir à mon cœur de leur pardon. Donc, vous n'attendez de plus de solutions politiques? Non, jamais. Non, jamais. Je suis sûr, jamais. Jamais. Le mot résonne comme une fatalité. Mais pour certains membres de la diaspora, de passage à Istanbul, les espoirs et les attentes sont encore permis. On a visité un peu et aujourd'hui, comme c'était Pâques, on est venus à l'église pour voir aussi la communauté. Je ne connais personne. Comment réconcilier les deux peuples? D'abord, c'est la réconciliation des peuples parce que la Turquie, le gouvernement turc a désinformé. Elle n'a pas expliqué l'histoire. Il faut qu'on arrive à apprendre aux Turcs l'histoire, la vraie histoire déjà. Ça, c'est important pour la population, pour ne pas qu'il y ait de la haine contre la communauté arménienne d'ici et qu'ils sachent vraiment leur histoire d'abord. Amener la société turque à affronter son histoire, c'était la quête du journaliste et écrivain turc d'origine arménienne Handink, une démarche courageuse qu'il va payer de sa vie le 19 janvier 2007 alors qu'il est abattu par un jeune nationaliste de 17 ans devant les locaux de son journal Agos. Cet assassinat est fait d'un électrochoc au sein de la société turque. Lors de ses funérailles, 100 000 personnes descendent dans les rues pour manifester et scander en chœur « Nous sommes tous des Handink ». Au-delà de la question arménienne, Dink incarnait les valeurs humanistes et démocratiques auxquelles aspire une partie de la société turque. C'est ce que nous explique son successeur, le journaliste Robert Koptach. Les Turcs sont habitués à voir les Arméniens comme des ennemis qui foudraient la terre des Turcs, diviser aussi le pays. Ils grandissent avec cette image. Notre travail au journal, c'est justement de briser cette perception, ces moules. Il faut trouver une langue qu'ils vont écouter. Si vous employez des mots trop durs, ils ne vous écouteront pas. Randink avait trouvé ces mots. Il touchait le cœur et l'esprit et on essaie de poursuivre dans cette voie. Mais ce n'est pas facile avec la machine de propagande de l'État turc. Trouver les bons mots pour parler au peuple turc, c'est ce qu'avait réussi à faire Randink et c'est ce que peine à faire la diaspora arménienne. La seule chose que je souhaite dire aux gens qui portent le débat sur la scène internationale, c'est faites attention à ne pas mettre les Turcs en position d'ennemis ou d'étrangers. Vous devez essayer d'apporter une contribution au débat en Turquie. C'est le seul moyen d'arriver à quelque chose. Car si vous agissez avec la volonté de faire pression, de mettre l'État turc à genoux, de lui faire accepter certaines choses, alors vous ne faites que faciliter la tâche de ceux qui refusent de reconnaître le génocide. Pour les Turcs, ce débat sur la reconnaissance du génocide a une autre résonance. Celle des années 70 et 80, où des commandos comme l'Assala, l'armée secrète arménienne de libération de l'Arménie, procèdent à des opérations terroristes. En neuf ans, les commandos arméniens vont revendiquer quelques 220 assassinats, plastiquages et prises d'otages. En moins de 10 ans, plus de 200 attentats sont perpétrés contre des diplomates et des intérêts turcs dans les capitales européennes et aussi à Ottawa. Certains membres de ces groupes armés seraient aujourd'hui proches du gouvernement arménien, selon l'ancien ambassadeur de Turquie à Paris, Tarsin Bourdioglou. C'est pour lui ce qui complique le dialogue. Alors comment on peut respecter ces gens-là qui ont été les porte-parole ou bien les défenseurs du terrorisme arménien, y compris M. Charles Azdour. Il avait dit qu'il comprend le geste de ce brave Arménien, de jeunes Arméniens qui assassinent les diplomats turcs. Alors là, c'est dans le journau, dans la presse, vous regardez les archives. Alors là, nous, nous sommes prêts à oublier ça. C'était un épisode. Mais également, il faut que les autres devraient oublier ça. Chose certaine, pour le diplomate turc, les pressions internationales sur la Turquie ne donneront rien. Si les Arméniens continuent, l'Arménie continue avec cette politique d'essayer d'humilier la Turquie, d'essayer de faire pression sur la Turquie à travers d'autres cercles, d'autres pays, qui va perdre? Les Turcs, non. Mais les Arméniens, parce que la frontière sera toujours fermée. Selon Tarsine Bourdioglou, la seule avenue possible est celle du débat historique. Il prône, comme son gouvernement, la création d'une commission indépendante d'historiens. On est prêt à discuter en fin de compte. Même, on a dit en Turquie, le premier ministre a dit si cette commission paritaire d'historiens décide en fin de compte qu'il s'agissait d'un génocide, oui, on pourrait l'accepter. Alors là, c'est un très grand défi. Alors, comme ils sont sûrs, alors il faut qu'ils acceptent cette proposition en Turquie. S'ils sont très sûrs. S'ils sont très sûrs. Pourquoi pas? Mais vous avez dit, M. Bourdioglou, à plusieurs reprises, pour nous, ce n'est pas acceptable. Ça aussi, c'est une façon de couler court à la discussion. Non, non, pour moi, c'est... Non, non, non. Non, non, mais vous avez quand même dit... Vous savez, donc... Par exemple, le génocide ou le terme génocide, pour nous, ce n'est pas acceptable. Donc, vous mettez fin à la discussion aussi, parfois. Mais à condition, donc, alors là, est-ce qu'il y a une décision d'une cour internationale? Non. Est-ce qu'il y a un travail, disons, d'une commission paritaire d'historiens disant que c'était un génocide? Non. Alors là, il y a une version arménienne, donc pourquoi je dois accepter la version arménienne des choses? L'histoire. C'est sur ce front que la Turquie mène son offensive. Encore aujourd'hui, des historiens turcs et étrangers interviennent dans le débat public pour affirmer qu'il n'y a pas eu de génocide, que les massacres ont été perpétrés des deux côtés et que la déportation était nécessaire pour étouffer la révolte armée de groupes rebelles arméniens. C'est le cas de Mehmet Perinchek, un historien controversé qui appuie ses thèses négationnistes sur les centaines de documents qu'il a trouvés dans les archives russes, ennemis des Turcs lors de la Première Guerre mondiale. Le Parti communiste de l'URSS. Le Parti communiste de l'URSS. L'URSS, oui. Hum! Ces documents que j'ai trouvés montrent à quel point la menace en arrière du front de sur était grande et à quel point la décision de déportation était justifiée. Vous savez, la déportation est une chose acceptable en droit international. Ce n'est pas un crime contre l'humanité. S'il est assorti de raisons valables, c'est une pratique jugée acceptable en temps de guerre par la Convention de Genève. et c'est un crime qui a été déporté. L'ampleur de la menace en arrière du front turc à l'époque est la première des raisons valables qui justifiaient la déportation. Si on avait voulu accomplir un génocide, alors il n'était pas logique d'enregistrer les biens des Arméniens. Il n'y avait aucune logique à déplacer tellement de gens d'un endroit à un autre. Si le but était de les détruire, de les massacrer, pourquoi procéder ainsi? Pourquoi ne pas le faire dans les régions où il se trouvait? Le fait que tant de précautions aient été prises montre à quel point il est impossible de parler de génocide. Tout cela est de la pure fabulation selon le sociologue et historien turc Taner Akçam, un des premiers intellectuels à avoir dénoncé la position de son pays dans ce dossier. Pour les historiens sérieux, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais c'est une question de pouvoir. Le gouvernement turc continue sa politique négationniste à coups de millions de dollars. Je vous dis une chose très honnêtement. Connaissant la littérature sur l'Holocauste et la littérature sur le génocide arménien, si j'avais quelques milliards de dollars et du pouvoir, je pourrais susciter les mêmes doutes à propos de l'Holocauste que ceux qui existent aujourd'hui à propos du génocide arménien. Il n'y a pas de différence fondamentale. La seule différence vient des relations de pouvoir. La Turquie est un pays puissant et les puissances occidentales comme les États-Unis, la Grande-Bretagne et même Israël soutiennent la politique négationniste de la Turquie. C'est ça la vraie histoire. Le reste n'est pas si important. Auteur de plusieurs livres sur le sujet, Taner Akçam a ouvertement reconnu le génocide et appuyé la thèse du meurtre collectif planifié. Une position qui lui a valu des menaces de mort puisque la reconnaissance du génocide est interdite en Turquie. Selon lui, le pays souffre d'un dangereux syndrome. J'appelle ça l'effet Pinocchio. Si vous mentez pendant 90 ans, chaque année, votre nez devient de plus en plus long. Vous ne pouvez plus dire « Oh, c'était une erreur ». Le principal problème de la Turquie aujourd'hui, c'est ce Pinocchio. Son nez est trop long. Je pense que le principal problème pour la Turquie est une sorte de problème psychologique ou pour mieux dire en rapport directement avec l'identité turque. Cela a quelque chose à voir avec qui nous sommes, nous, les Turcs. Si nous reconnaissons le génocide arménien, nous devons changer la perception que nous avons de nous-mêmes et ça, c'est difficile. C'est difficile. Nous sommes le 24 avril. Coup de théâtre. À quelques heures des commémorations du génocide, la population turque se réveille avec un titre frappant à la une des journaux. La Turquie présente ses condoléances aux petits-enfants d'Arméniens tués en 1915. Dans son communiqué, le premier ministre Recep Tayyip Erdogan, qui est aujourd'hui président, écrit « Nous souhaitons que les Arméniens qui ont perdu la vie dans les circonstances qui ont marqué le début du 20e siècle reposent en paix et nous exprimons nos condoléances à leurs petits-enfants. » J'ai maintenant rendez-vous à la gare d'Aïdar Pacha, d'où est parti le premier convoi de déportés le 24 avril 1915. Ce jour-là, 200 Arméniens, principalement des intellectuels, sont arrêtés par le gouvernement turc. C'est le début du génocide. En regardant cette gare et ses rails, j'essaie d'imaginer le désarroi de tous ces gens. Sans le savoir, ils venaient d'emprunter le chemin de la mort. Aujourd'hui, Arméniens de Turquie et de l'étranger, activistes et sympathisants turcs, tous sont venus manifester et souligner ce triste événement. J'ai l'impression que le passé tente de renouer avec le présent, que la mémoire des disparus flotte comme un ange au-dessus de nos têtes. Un lourd silence remplace le vacarme des manifestations habituelles. On se recueille, puis peu à peu, la parole reprend sa place. Ce que nous avons perdu en 1915 c'était plus de plus d'une mille et demi de vies. C'était plus que le génocide. C'était plus que le soikidim. C'était une perte de 3 000 ans de écoles et de chrôles et de toute civilisation et de la vie. Il est maintenant 17 heures. Nous sommes tout près de la place Taksim, en plein coeur de la ville, où une manifestation d'envergure est organisée. Depuis l'assassinat du journaliste Handink, les sympathisants à la cause arménienne se mobilisent sous l'œil vigilant mais tolérant des autorités. Même si le code pénal turc criminalise la reconnaissance du génocide, on laisse faire de peur d'attirer les regards du monde entier. On va même jusqu'à protéger les militants des ultra-nationalistes venus contre-manifester. qui est en train d'envergure et qui est en train de se débrouiller. Je ne suis pas d'envergure et qui est en train de se débrouiller. qui, comme elles, ont gardé en vie la culture arménienne. Face à cette mobilisation, je me demande si ce débat est purement intellectuel et politique ou s'il trouve un réel écho au sein du grand public. Après tout, nous sommes loin des 100 000 personnes réunies lors de la mort de Khamdink. Quelques centaines de manifestants peuvent-ils vraiment contrer le syndrome de Pinocchio? J'ai posé la question à Sengiz Akhtar, un éminent politicologue et écrivain turc. Je crois qu'il faut faire la différence entre l'État et la société, très nettement. C'est vrai que la société a été lobotomisée par cet État, a été travaillée vraiment encore par cet État, totalement démémorisée, etc. Mais cette même société reprend le dessus maintenant, se pose des questions, n'avale plus les couleuvres qu'on essaie de lui faire avaler. Les livres d'histoire officielle, personne n'y prête attention. Quant à la proposition de commission d'historiens pour régler le débat une fois pour toutes, il n'y croit pas du tout. Il n'y aura jamais de commission d'historiens. C'est de la poudre aux yeux. C'est n'importe quoi. Cette commission ne pourra même pas se réunir. D'un côté, vous aurez des spécialistes du génocide, de l'autre, vous aurez des nieurs, des négationnistes. Comment ces gens vont se parler ? Ils vont s'entendre sur quoi ? C'est absurde. C'est complètement absurde. C'est des trucs, c'est des gimmicks. Malgré toutes ces rencontres, une question persiste. Comment résoudre cette impasse ? Je comprends que la société turque s'ouvre au débat et que son gouvernement fait preuve d'un peu de compassion, mais tout ça se fait très lentement. Et à chaque fois que la communauté internationale met de la pression sur la Turquie, l'étau se resserre. Alors, que faire ? Combien de temps encore les Arméniens doivent-ils attendre ? Sous-titrage Société Radio-Canada À quelques kilomètres du mont Hararat et de la frontière turque, voici Erevan. Ça fait presque cinq ans que je ne suis pas venu dans la capitale arménienne. Les choses ont peu changé, si ce n'est la grande place, qui me semble plus vivante et plus accueillante. Sans attendre, je me dirige au mémorial du génocide, où la douleur du peuple arménien repose symboliquement. Ici, il n'est pas rare de voir des Arméniens, des dignitaires et même des touristes étrangers se recueillir autour de la flamme éternelle. Le devoir de mémoire, on le transmettrait tôt aux enfants. « Musique de générique » Même si le temps s'est écoulé, les blessures demeurent très vives, selon le directeur du mémorial et du musée du génocide, l'historien Haïk Desmoyans. « Je suis de la troisième génération. Mais je me souviens de ma grand-mère, quand elle avait 92 ans. Un jour, avant sa mort, elle disait vouloir s'enfuir, car selon elle, les Turcs vont venir. Vous savez, je suis aussi psychologiquement touché. Mes enfants, probablement pas. Mais je porte encore en moi le traumatisme de cet événement. Et ce sentiment se passe de génération en génération. » Ce sentiment est-il généralisé au sein de la population arménienne? La douleur collective est-elle aussi vive que le laisse sous-entendre Haïk Desmoyans? J'ai posé la question à l'auteur française d'origine arménienne, Seda Mavian. Elle a choisi de vivre en Arménie le jour où le pays est devenu indépendant de l'URSS en 1991. « Je pense que quand on a subi une violence extrême, c'est très dur d'en parler, d'une manière générale. Le cas arménien, c'est le paroxysme de la violence. Je pèse mes mots, c'est le paroxysme de la violence. Et j'ose le dire en ayant en tête les exemples juifs et rwandais. Mais ça, pour ça, pour s'en convaincre, il faut lire. Quand tu lis les récits de témoignages et quand tu lis un livre, Raymond Kévorquian, « Le génocide des Arméniens » chez Odile Jacob, tu te demandes comment on a pu s'en sortir. C'est dévastateur. Ces dames à Vianne précisent toutefois que pour la population arménienne, cette cause n'est pas une obsession quotidienne. Hélas, depuis que l'Arménie est indépendante, elle n'a à faire face qu'à de très graves problèmes, économiques, sociaux, ça n'en finit pas pour l'instant. De sorte que, il me semble, que si on faisait un micro-trottoir, les Arméniens répondraient volontiers que leur premier problème, ce sont surtout les problèmes économiques et sociaux. Je pense. Cela conduit parfois les personnes extérieures ou les Arméniens de la diaspora à considérer que les Arméniens d'Arménie, que les Arméniens d'Arménie négligent la question de la reconnaissance du génocide, etc. À mon avis, non. C'est bien présent. Mais ça n'est pas une obsession. C'est aussi le constat de l'américaine Salpi Gazarian, ancienne conseillère du gouvernement. Elle suit de près cette question. Cet impasse dans ses relations avec la Turquie affecte les Arméniens de plusieurs façons, tant sur le plan politique que psychologique. C'est une population qui se sent assiégée. À l'est, nous sommes toujours en conflit politique avec l'Azerbaïdjan. À l'ouest, la frontière avec la Turquie est toujours fermée. Nous sommes là aussi assiégés. Alors, quand la communauté internationale nous demande d'être plus ouverts, de travailler avec les Turcs pour trouver une solution, c'est idiot, car nous ne menons pas le jeu. Nous n'avons pas les cartes réelles entre nos mains. Ce n'est pas nous qui avons fermé les frontières. L'Arménie est un îlot chrétien pris en étau entre plusieurs pays musulmans. Parmi eux, l'Azerbaïdjan, en conflit territorial avec l'Arménie et alliés de la Turquie. Pour l'homme d'affaires Rafi Niziblyan, tout cela se traduit sur le terrain par une situation économique très difficile. Pour moi, c'est un acte de guerre. Quand tu fermes tes frontières sur un pays, le seul accès en Arménie, sur Terre, c'est à travers la Géorgie. Donc, on n'a pas de frontières avec les Azeris qui sont ouverts. On n'a pas de frontières avec les Turcs. On a l'Iran et la Géorgie. Donc, l'Iran, c'est clair, avec les sanctions, c'est difficile de pouvoir importer les choses de l'Iran. Voilà. Donc, la Géorgie, c'est la seule porte qui nous reste et ça affecte beaucoup l'économie et tout ce qui est culturel aussi. Dans ces conditions, pas surprenant de voir les Arméniens quitter massivement le pays. Depuis 1992, on estime qu'un million et demi d'entre eux sont partis. C'est un exode tragique pour un petit pays d'à peine 3 millions d'habitants. Une situation que certains n'hésitent pas à comparer au génocide, comme le politicien et parlementaire Nicole Pachignan. C'est triste à dire, mais la situation économique et politique est telle que l'on peut parler de génocide blanc, de fuite des cerveaux. D'une certaine façon, plusieurs comparent le gouvernement arménien à celui de l'Empire ottoman de l'époque. Leur mauvaise gestion provoque au final le même résultat, soit l'exode de ces forces vives. Un génocide blanc. Le concept est choquant, mais il reflète les préoccupations de beaucoup de jeunes en Arménie. Nous en avons discuté avec certains d'entre eux dans un café à Erevan. En Arménie, on ne se sent pas en sécurité. Il n'y a pas de sécurité sociale, pas de sécurité économique, politique, ni même de sécurité militaire. C'est complètement différent. Mais je poserais plutôt la question, est-ce que je veux me sentir en sécurité? Personnellement, non, parce que pour moi, il y a autre chose. Il y a le désir constant de voir mon peuple gouverner décemment dans ce pays. Il y a l'espoir qu'en réussissant cela, nous réglerons nos problèmes intérieurs et obtiendrons finalement compensation pour le génocide. Et par compensation, je veux dire réparation culturelle, historique, légale et politique. Vous savez, nous sommes voisins. Nous devrions faire des affaires avec eux, l'Azerbaïdjan et la Turquie. Il y a le passé, bien sûr, mais nous sommes de la nouvelle génération et nous pouvons changer les choses. En attendant, le taux de chômage de cette jeunesse dépasse les 30 % dans certaines régions du pays. C'est le cas à Giumri, près de la frontière turque, un endroit déjà durement éprouvé par le tremblement de terre de 1988. C'est là que j'ai rencontré le journaliste Levon Barseguian. C'est trop de pauvreté, en fait, pour penser à ces... Trop de pauvreté, des personnes humains, des déchets, vous voyez la situation ici. Et ce n'est pas sur l'agent des gens ordinaires pour discuter ce qui va être sur la reconnaissance. Ça fait un sujet de la diaspora ? Est-ce que ça devient quelque chose de la diaspora pour la diaspora ? et complètement désconnecté avec la réalité de l'armenéan des gens ? C'est un grand problème. C'est un grand problème. C'est un grand problème, la diaspora qui est à l'armenéan de la situation. L'armenéan, c'est un peu de la diaspora qui pense que l'armenéan est un pays avec la vue de l'arad de la montagne et le lac Sevan, le chméadzin de l'armenéan. Et la situation, comment le gouvernement corrompte est-ce que le gouvernement est-ce que les violations des droits de l'armenéan dans le pays ne sont pas sur l'agenda de la diaspora ? Ils ne pensent pas de ça ? Ils pensent que le pays est magnifique ? Sur le chemin du retour, je longe la frontière avec la Turquie. Ici aussi, je constate un décalage énorme entre le pays rêvé par la diaspora et la réalité sur le terrain. La réalité, c'est qu'au-delà de la situation économique, l'Arménie est amputée d'une partie de son territoire et de son histoire. Et l'ironie dans tout cela, c'est que la frontière arménienne sera gardée jusqu'en 2059 par l'armée russe. Un contrepoids face au géant turc et son allié l'Azerbaïdjan, disent certains. Un exemple de dépossession de son autonomie, disent les autres. De l'autre côté de ces barbelés, les ruines de l'ancienne Arménie annexées à la Turquie. Entre monuments et monastères pillés, brûlés et détruits, je constate les efforts qui ont été faits pour effacer toute trace de cette civilisation, berceau de la chrétienté. Pour l'archéologue Haïk Yulanouyan, rencontré au monastère Horvirap, collé à la frontière, le constat est dramatique. On estime qu'il y avait sur le sol turc plus de 2200 églises et monastères arménieux. La plupart d'entre eux sont aujourd'hui en piteux état. Une partie de ces églises n'existent plus, alors que la destruction guette le reste. C'est vraiment un génocide culturel. Un génocide culturel et un crime contre le patrimoine de l'humanité, symbolisé par la perte du mont Hararat, le cœur identitaire de l'Arménie, lui aussi annexé à la Turquie. Alors que s'achève mon voyage, la question persiste. Comment dénouer l'impasse du conflit historique et diplomatique entre la Turquie et l'Arménie? La solution se trouve-t-elle ici aussi, dans la rue? Oui, disent certains acteurs de la société civile arménienne. Pour eux, le rapprochement entre les peuples est possible, à condition de changer les mentalités. C'est ce à quoi s'affaire une Canadienne d'origine arménienne qui travaille avec des organisations féminines de Turquie et d'Azerbaïdjane. Lara, à Aronyanne. Moi, j'entends souvent dans les familles où on dit aux jeunes enfants, oui, tu vas grandir, tu vas devenir soldat et tu vas aller tuer les Azerbaïdjanais. Comme on disait dans le diaspora, tu vas tuer les Turcs qui nous ont attaqué et tout ça. Donc ce discours-là, moi, ça m'horrifiait. Je trouvais que ça n'amenait rien de positif dans l'éducation de nos enfants. Il faut au moins éduquer les enfants à être ouverts au dialogue. Si on leur apprend la haine dès le jeune enfance, à la télé, partout, même cette approche-là n'existera pas. Donc les enfants, les jeunes, une fois qu'ils grandissent, à la vue d'un Turc ou d'un Azeri, ils vont dire non, c'est bloqué complètement. Et c'est ça qu'on ne peut pas. C'est ça qui n'est pas positif, c'est ça qui n'amène à rien. Donc individuellement, il faut faire ça et c'est ce qu'on essaye de faire avec les femmes des deux côtés. Parce que c'est en général dans nos sociétés, c'est les femmes qui s'occupent des enfants, de l'éducation et tout ça. Donc si on travaille avec les femmes, on travaille en même temps avec les enfants. Si à long terme, cette approche me semble porteuse d'espoir, à court terme, la majorité des observateurs rencontrés restent pessimistes quant à l'avenir des relations turco-arméniennes. Et ce n'est pas le centième anniversaire du génocide qui va changer quelque chose si on se fie à l'ancien ambassadeur Tarsine Bourdieu-Loup. Donc 2015, pour le peuple, pour les gens ordinaires dans les rues, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Là, il faut dire ça, il faut accepter ça. Mais pour les diplomates, pour les, disons, quartiers généraux des partis politiques, pour l'Assemblée, bien sûr, c'est quelque chose. Pour la presse, pour les médias, bon, oui. Mais en ce qui concerne le peuple, disons, la population, personne ne s'intéresse. Ensuite, bon, en 2015, il n'y aura pas de bombes atomiques sur la Turquie. Il faut les savoir. En tout cas, s'il y a une sorte de panique, par exemple, alors là, 2015 approche, il va faire quelque chose. Non. En regardant le mont Hararat au pied duquel vivaient mes ancêtres, je ressens un certain malaise face à cette lutte inachevée. Depuis 100 ans, l'Arménie réclame que justice soit rendue. Et depuis 100 ans, le fossé ne fait que se creuser davantage avec son voisin turc en portant du même souffle une partie de l'histoire des Arméniens. Face à cette impasse, une nouvelle question se pointe à l'horizon. Au-delà de la reconnaissance du génocide, comment faire pour se projeter dans l'avenir si nous n'avons plus accès à notre passé? et de la reconnaissance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada